Vous imaginez ce qui se passe, c'est le deuil, c'est les pleurs, dans les jocots de BFM, sur des plateaux comme chez vous, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont défaits en disant c'est pas possible, d'ailleurs ils n'y croient pas, d'ailleurs ils vont dire bientôt que ça va être truqué. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était attendu sans être sûr, ça allait être très serré, c'est beaucoup moins serré, non ce qui est intéressant vraiment c'est les enseignements qu'on va tirer de tout ça, aussi bien ici qu'ailleurs, parce que que ce type qui a été vilipendé pendant 8 ans, il faut rappeler quand il était à sa présidence pendant 4 ans, on l'a traité tous les noms, on a essayé de le virer, on lui a tout fait sur ses affaires et tout ça. Hitleriser, Hitleriser, fasciser, etc. Pendant 4 ans, bon, il reprend au bout de 2 ans, il refait surface, mais il n'y a aucune chance tout ça. Arrive cet incroyable épisode parce que ce qui est très intéressant sur les Etats-Unis, c'est qu'il a mordu, on le voit maintenant, dans les quartiers dits bleus démocrates, où on ne pouvait pas penser qu'il allait mordre. C'est-à-dire que sa victoire d'aujourd'hui est beaucoup plus importante que sa victoire de 2016. Il a gagné le vote populaire d'ailleurs cette fois. Absolument, et ce qui est intéressant, c'est que les Républicains sont devenus le parti populaire par rapport aux démocrates, ce qui était impensable, encore une fois, il y a une dizaine d'années. Et en plus, ce qui est intéressant, vous savez, au moment où d'autres en France ne pensent qu'il y a une chose, c'est ça, dédiaboliser, c'est d'être propre sur eux, c'est d'avoir... Lui, il a été brûle de décoffrage, de bout en bout, et il a été franc, on aime ou on n'aime pas, y compris dans ses excès, parce que c'est pas un petit ange, hein. Mais il a été vraiment... il a dit ce qu'il allait faire, et puis il y a eu aussi ce grand changement, il faut le rappeler, c'est que son équipe-là n'a rien à faire avec la coupe de 2016. Qu'il ait les Elon Musk et deux démocrates, comme Kennedy, Dulcy Gabart, sans parler de tous les autres, il y a quand même une espèce de changement tout à fait intéressant. D'abord, aux États-Unis, parce que quand même, il y a eu une très forte... les gens sont allés quand même voter, je ne dis pas jamais ils votent à 100%, ni à 4-20% aux États-Unis. Et puis deuxièmement, je crois que ça impacte énormément, et ça vous le savez comme moi, ça impacte vraiment la politique étrangère, la géopolitique, ce qui va se passer effectivement avec la Russie, l'Ukraine y compris, et le Moyen-Orient, et tout le reste, va quand même sensiblement évoluer. Surtout, je le rappelle, avec la victoire au Sénat. Il a pour la première fois, depuis très longtemps, les Républicains vont avoir la majorité au Sénat. Il l'avait à la Chambre des représentants, mais il ne l'avait pas au Sénat. Donc il va avoir la possibilité et la marge de manœuvre. Là, on est à combien, Julien, au niveau du Sénat ? On est à 53, ça n'a pas... Alors, je vais te dire ça de suite. On est à 51 pour le moment, donc ils ont la majorité, puisque c'est 50 plus 1, et ils vont en avoir d'autres, très certainement. Au niveau de la Chambre des représentants, la majorité est à 118 plus 1. Pour l'instant, le GOP, donc le Parti Républicain, est à 190. Et il y a également un autre facteur à prendre en compte, c'est celui des gouverneurs, même s'il n'y a pas un renouvellement complet de ces derniers. Pour l'instant, il y a une majorité de 27 gouverneurs. Et il ne faut pas le négliger, parce que c'est extrêmement important. On l'a vu avec Melville tout à l'heure, qui est un Français qui vit aux États-Unis. Il disait qu'il préférait même avoir un gouverneur républicain, en tant que républicain, et avoir, par exemple, un président démocrate, que l'inverse. Donc, c'est important aussi que cette vague rouge s'abatte aussi chez les gouverneurs. André Bercoff, on est en train de parler des équipes de Donald Trump. On avait dit que pendant sa mandature de 2016 à 2020, ce qui avait péché, justement, c'était ses équipes. Il avait des néocognes, il avait les Bolton et compagnie, les faucons, ceux qui voulaient faire la guerre. Les faucons, pas tellement faux que ça. Oui, mais c'était des gens qui voulaient faire la guerre. D'ailleurs, c'est Trump qui freinait à chaque fois que Bolton voulait faire une guerre, c'est-à-dire à peu près tous les matins. Là, il a appris de ses erreurs de 2016. Sa nouvelle équipe, avec J.D. Vance, Elon Musk, Kennedy, a l'air d'être complètement vide de néocognes. Ah oui, non seulement vide de néocognes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a des gens, y compris d'ailleurs Robert Kennedy Jr. et surtout Elon Musk, qui n'ont jamais fait fait de politique, qui ont réussi dans leurs affaires ou dans leur profession d'avocat, comme le cas de Robert Kennedy. Et ce qui est intéressant là aujourd'hui, c'est qu'en fait, il a appliqué ce qu'il faisait dans sa fameuse série de télévision de Apprentice. Et là, il disait, vous savez, you're fired, etc. Sauf qu'il n'a pas appliqué ça dans la première équipe, vous avez raison de le rappeler, en 2016-2020. Il avait des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient des amateurs, c'est qu'il avait des politicards de Washington, et il s'est dit, bon, parce qu'il n'avait pas l'expérience. Là, ça va être très intéressant, on va voir, il sera jugé aux actes. Que va faire Robert Kennedy sur la santé ? Et ça risque de tanguer très, 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 très fort, vu ce qui se passe avec les procès d'un certain nombre d'États, vous savez, à propos de Pfizer et compagnie. Et que va faire Elon Musk sur les dépenses publiques ? Parce qu'Elon Musk a dit, oui, oui, moi, je m'implique, j'y vais, voilà. Et l'industrie ? L'industrie, l'industrie, les dépenses publiques, comment remettre ? Mais ça, c'est bien parti. Le rapatriement des industries aux USA, regardez les Allemands qui quittent, regardez tout le monde. Et s'ils sont que là, qu'on tue les Français aussi, etc. Il y a un vrai problème là, parce que lui va faire, encore une fois, il dit, ah, on est inquiet. Mais lui, il est là pour les Américains, il n'est pas là pour les Européens. On peut le regretter, mais à nous de nous prendre en charge et à nous de prendre en charge nos destins et pas se confier à quelqu'un d'autre. Et est-ce que l'Union Européenne qui avait dit dès le début que, attention, si Trump gagne, il faudra qu'on devienne indépendant. Alors, première nouvelle, ça veut dire que l'Union Européenne n'est pas indépendante, mais c'est le joug des Américains. Merci de l'aveu, merci de l'Union Européenne. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a des gens qui croient que l'Union Européenne était une superpuissance indépendante, tout ça, tout ça. Bon, ils ont dit, si Trump gagne, on va devenir indépendant. Est-ce qu'on va devenir indépendant ? Alors, je vais vous dire, à mon avis, avec la Commission Européenne telle qu'elle existe, avec le Conseil Européen tel qu'elle existe et avec les dirangeants que nous avons, eh bien, écoutez, on peut espérer que peut-être en 2100, il y aura des léités de bouger. Non, parce que, vous savez, moi, je vous rappellerai quelque chose sur l'Union Européenne, vraiment, et sur le Parlement Européen qui nous dit tout. Vous vous rappelez qu'il y a eu, il y a quelques mois, un amendement qui demandait qu'on ait la transparence des contrats que la Commission Européenne a signés avec Pfizer, par exemple, et les autres. C'est un contrat de 70 milliards de dollars, ça portait sur 40 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien pour les 400 millions d'Européens. Mais ce qui m'a vraiment frappé, et qui m'a laissé pantois, c'est que deux tiers des parlementaires européens ont voté contre la transparence. Attendez, vous faites un contrat, vous achetez une voiture, vous achetez un appartement, vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, les clauses. Eh bien, à l'heure où je vous parle, on ne connaît pas la totalité des contrats donc qu'une Europe qui est incapable de se défendre elle-même là-dessus par rapport aux laboratoires et autres, ça en dit long sur la dépendance. Vous m'excuserez si je baille ? On est à 24 heures de direct, je n'ai pas dormi depuis qu'on s'est vus hier. Bravo, nuit blanche. Pure nuit blanche. On va revenir justement, André Bercoff, je vous entendais dire, et parler des conflits qui ont lieu aujourd'hui en Europe et autour de l'Europe. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui l'impact de cette élection ? Puisque ça y est, c'est officiel, Donald Trump est élu. Il a dit que si il était élu, le conflit notamment Ukraine-Russie serait terminé en 24 ou 48 heures. Est-ce qu'on peut vraiment voir un petit peu une perspective justement avec cette victoire ? La perspective, alors je ne sais pas, 24 ou 48 heures, c'est peut-être des slogans de campagne et des paroles de campagne, c'est normal. Un contestablement, vous savez, lui c'est quelqu'un qui a appris dans les affaires à dealer. C'est-à-dire que quand il a quelqu'un qui est un adversaire ou qui est un concurrent, il va voir et il va voir ce qu'on peut faire. Il est quand même allé voir Kim Jong-un en Corée du Nord. Je ne dis pas que ça a réglé, mais enfin quand même, le Corée du Nord s'est calmé, enfin Kim Jong-un pendant un certain temps. Non, il va aller voir Poutine, il va aller voir Zelensky ou l'Ukraine. Il dit bon, écoutez, le rapport des forces c'est en ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'où on peut négocier ? Et je vous signale qu'effectivement, pourquoi je dis s'il avait été là, il l'aurait fait il y a 4 ans. Rappelons-nous quand même, et nous ne lui on ne bloge jamais, qu'en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en avril, après deux mois après, il y avait à Ankara une conférence de négociation où les Ukrainiens étaient prêts à signer, où les Russes étaient prêts à signer, et Boris Johnson est venu mandater par Biden en disant, surtout pas, continuez à vous battre, on vous enverra les armes et l'argent. Et on a vu 500 000 morts, 600 000 morts, pour rien. Donc on peut espérer que Trump ait tout à fait une autre politique. Il n'a pas le côté de dire, moi je... Il parle avec tout le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'il résoudra tout, mais il n'hésitera pas à aller vers quelqu'un qui est considéré comme un ennemi. Il ne considéra pas Poutine comme Hitler, comme font nos généraux de plateau un peu partout ici. Et comment on peut expliquer à nos auditeurs la raison pour laquelle Trump a cette puissance ? Pourquoi est-ce que notamment Joe Biden n'a pas pu gérer ce conflit à distance ? Et pourquoi Trump, lui, qu'est-ce qu'il incarne ? Pourquoi lui est en capacité de gérer ces conflits ? Je crois que là, vous revenez au facteur humain qui est fondamental. Vous savez, il y a des De Gaulle, il y a... Je ne veux pas faire des comparaisons, mais j'ai vu que Pierre-Jean Charlonçon parlait de Napoléon. Bon, c'est son idole. Ce que je veux dire, c'est qu'incontestablement, d'abord, ce type a une énergie très peu commune, il faut le dire. Parce que passer par où il est passé... Et puis ce n'est pas ça, moi j'ai été frappé. Il a 78 ans. Ce type fait trois interviews, quatre podcasts en un jour, et puis deux meetings. Il mange deux burgers. Voilà, il mange deux burgers et il y va. C'est-à-dire, il y a... C'est un métabolisme aussi, il ne faut pas oublier ça, c'est spécifique. Quant à Biden, écoutez, dès le début, quand vous allez aux États-Unis, tout ça, dans l'establishment, tout le monde savait que Biden était sénile. Et tout le monde savait que c'était, entre autres, Obama et Hillary qui dirigeaient, vraiment, depuis quatre ans. Sauf que ça ne s'était pas montré. Et tout ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu le débat Biden-Trump, et à trois mois, et tout le monde s'y là, on ne peut pas continuer comme ça. Et ils ont viré Biden, c'est-à-dire Obama et Nancy Pelosi. Et donc, pour revenir à ça, il faut bien voir que Biden était déjà quelqu'un qui était une marionnette, alors que Trump, il a cette espèce d'angile, voilà, je fonce, j'y arrive. Vous savez, c'est un peu comme Musk. Musk, trois fois, il a fait faillite. On disait SpaceX, ça ne marchera jamais, Tesla, quand même. Il faut voir où il est. Pourquoi ? Il est allé dormir à l'usine, il va, il s'occupe de ses matériaux, et il dit, bon, allez, il rebondit. Et Trump et Musk, et il y en a d'autres, sont des gens qui rebondissent. Et on dit, l'échec en Amérique, on ne dit pas, ah, il a échoué, donc allez, virez-le. Non, on revient. Come back. Et c'est bon, le come back, parce que lui, il est revenu pendant quatre ans, il était dehors, et il revient à la présidence, ce qui est quand même assez étonnant. D'ailleurs, c'est très vrai, Elon Musk ne dit jamais qu'il est un entrepreneur, il dit qu'il est un ingénieur. Tout comme Trump ne dit pas qu'il est un politique, il dit qu'il est un négociateur ou un entrepreneur. Tout à fait. Et on parlait tout à l'heure de Trump avec l'Ukraine et Poutine, Trump avec la Corée du Nord. Pourquoi est-ce que Trump arrive ? Parce qu'on peut dire qu'il a réussi. On l'a vu ce qu'il a fait entre 2016 et 2020. Il a réussi plein d'exploits diplomatiques, parce que Trump, à la différence de beaucoup de gens en politique et dans le monde du journalisme, ne considère pas qu'il y a des gentils et des méchants, mais qu'il y a des intérêts. Poutine a des intérêts, l'Ukraine défend ses intérêts, et quand on part d'un principe qu'il y a des gentils et des méchants, qu'il y a Hitler et des gentils, ça devient très compliqué de négocier. Trump peut très bien, avec Poutine, aller négocier en disant, voilà, assieds-toi là. Moi, j'ai 200 têtes nucléaires qui visent Moscou. Toi, c'est une carte de l'Ukraine, comment on divise, comment on fait pour sortir la tête haute ? Comme il avait fait à la Corée du Nord. Rappelez-vous, ce n'est pas d'hier, en 1962, qu'elle a dit Khrouchev. Quand Khrouchev a installé des missiles à Cuba, c'est vraiment une situation inverse. Khrouchev l'a appelé et il a dit, écoutez, nous, c'est la guerre. Si vous gardez 24 heures ou 48 heures de plus ces missiles, c'est la guerre, on va bombarder Berlin, etc. Eh bien, il a compris. Et Trump fait ça, c'est-à-dire que vous montrez votre force, c'est un rapport de force. Il n'y a pas des amis, des alliés, il y a des intérêts. Bon, c'est comme ça, en réelle politique. On peut avoir des amis, des amours, etc. à titre individuel ou groupal, mais pas cela. Et puis, deuxièmement aussi, par rapport à Biden et par rapport à ce qui se passe là, rappelez-vous, quel a été le premier voyage à l'étranger de Trump président en 2016 ? Vous vous rappelez ? Non. Premier voyage qu'il a fait en Arabie Saoudite. Ah oui. Quand même étonnant. Premier voyage d'un président américain. Eh bien, il est allé voir Ben Selman et il a dealé avec lui. C'est ça, Trump. C'est-à-dire, il va aller voir la personne qui sera le plus loin, ou en tout cas, dont les intérêts ont l'air les plus éloignés. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, let's make a deal. C'est son moto et il l'applique à la politique. Et pourquoi c'est intéressant ? Et j'arrive à ça. Il ne faut jamais oublier, par rapport à d'autres politiques, que ce soit chez nous ou ailleurs, vous savez, quand je suis allé voir ces meetings en 2016, après l'avoir interviewé, je suis allé en Alabama et en Mississippi. Je me suis retrouvé dans des territoires de baseball, 30 000 personnes dans des terrains, et j'interrogeais les gens. On était par moins 3 degrés. Je me suis dit, mais 35 000 personnes qui viennent se les geler pour aller écouter Trump. Et je demandais à quelqu'un, vous se gagnez combien ? Qu'est-ce que vous faites ? J'ai 1 500 dollars, 2 000 dollars. Ce qui est très peu aux Etats-Unis. Absolument. Il faut le noter. Et c'était vraiment, j'ai interrogé une dizaine, 20 ans, 2 500 dollars. Et moi, réagissant en français, je lui ai dit, mais attendez, pourquoi vous suivez un multimilliardaire ? Et je lui ai dit, mais justement, parce qu'il est multimilliardaire, il ne sera ni acheté ni vendu. C'est vrai. Il n'y a pas besoin. D'ailleurs, c'est le seul politique qui a perdu beaucoup d'argent. Et c'était dans ses discours, son premier discours chez les Républicains, avant les élections, c'est-à-dire quand il était en compétition contre les autres Républicains. Vous m'excuserez, l'heure est très tardive dans ma tête. Il avait été hué par la salle. Et il avait dit, vous savez pourquoi il me hue devant les autres Républicains qui étaient candidats aux primaires des Républicains ? Parce que je n'ai pas besoin de leur argent et qu'ici, c'est que les « special interests », les intérêts spéciaux et les invités. Et quand je lui ai demandé, vous savez, les politiques, vous les connaissez, il disait, mais je les ai tous achetés. Quand il faisait l'immobilier, il allait voir les types qui étaient influents dans tel ou tel quartier. Et puis, il payait comme tout le monde. Parce qu'aux États-Unis, le système électoral est fait en sorte que des entreprises peuvent financer des campagnes électorales, que ce soit sénatorial, que ce soit gouverneur et que ce soit présidentiel. Et Trump donnait aux deux, donnait aux Républicains et aux Deux. Ça, il est sûr d'avoir gagné. Je mise sur les deux chevaux, à la fin, j'en ai un qui gagne. On parlait millionnaire. Il y a un autre millionnaire qui doit se frotter les mains actuellement aux côtés de Trump, c'est Elon Musk. On peut parler justement de tout cet impact aussi qu'il a eu sur ces élections. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis justement sur cette personnalité qui n'est pas des moindres, on peut le dire, et qui a été cruciale dans ces élections ? Alors d'abord, je voudrais dire quelque chose pour parler d'Elon Musk et de Vix. Je voudrais parler des médias. Parce que cette victoire signifie quand même quelque chose de très important. Je ne dis pas que c'est la mort, mais c'est l'agonie en soi palliatif des médias mainstream. Vraiment. Et un manque de vision journalistique. C'est-à-dire qu'il y a eu la quasi-totalité, que ce soit ici ou outre-Atlantique, qui disait, mais oui, mais ce type, allez, fasciste, hitlérien, tout ça, salaud, patria, patria, misogyne, machiste et autres. Et ils n'ont pas réussi à convaincre. Voilà. Ça veut dire, et on a vu aussi les médias, enfin un certain nombre de médias français, quand même, c'était étonnant, alors qu'eux, ils ne votent pas. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, et je reviens à X et à Elon Musk, il le dit souvent, pourquoi il a acheté X ? Pour gagner de l'argent, il a acheté 44 milliards de dollars. Bon. Et il a dit, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est l'heure du journalisme citoyen, du journalisme alternatif, etc. C'est-à-dire que, et je crois que c'est un vrai enjeu. Donc, lui, qui s'occupe un peu de politique, qui a quand même réussi à 52, 53 ans, on voit ce qu'il a fait entre PayPal, Tesla, SpaceX, que la NASA, aujourd'hui, est aux grands dames de Arianespace et compagnie, quoi. Et il a dit, écoutez, la chose la plus importante, c'est le premier rang de l'an, c'est la liberté d'expression. Et vraiment, c'est vrai. Quand on a mangé, bon, il y a d'abord le ventre, la faim, assouvir sa faim. Mais deuxièmement, la liberté. S'il n'y a pas, et vous savez, le métier que vous faites, s'il n'y a pas la liberté, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Donc, si on est en liberté surveillée, et lui, heureusement qu'il y avait X, quand même, dans cette campagne. Honnêtement, il lui a beaucoup servi. Tout le monde a aimé, même pour nous. C'est vrai qu'on le constate. Nous, nous qui avons eu des problèmes de censure avec Meta, on a eu beaucoup de problèmes. Occidentis, un de nos médias qui avait 160 000 abonnés sur Instagram, a été fermé du jour au lendemain. On est actuellement en procès contre Meta. Oui, parce que Occidentis et Frontière faisons partie du même groupe. C'est David Allem qui avait créé Occidentis, 5 ans de travail à la fureur de son front. Et ils ont fermé du jour au lendemain. Mais Meta a vraiment la main sur tout ça. Mais Mark Zuckerberg, justement, a, faut avouer, à moitié pardonné, j'ai envie de dire, mais a constaté l'erreur qu'il y avait eu aussi de couvrir certaines affaires, parce qu'il l'a assumé. L'ordinateur d'Unter Biden. Exactement, ils ont couvert des informations qui étaient cruciales et je pense qu'ils auraient aussi joué un jeu encore plus important. Bon, ça n'a pas empêché l'élection de Donald Trump, mais ça aurait pu, en tout cas, montrer un petit peu de vérité. Et on voit d'ailleurs le retournement, c'est très amusant. Jeff Bezos qui dit au Washington Post, vous n'appuyez personne, première fois depuis 40 ans, qu'il n'appuyait pas un candidat. C'est symbolique. Deuxièmement, ce que vous dites sur, vous avez raison tout à fait d'évoquer sur Zuckerberg. Mais pourquoi Zuckerberg l'a fait ? Parce qu'il sentait que le vent tournait. Il dit, ah là là, il faut que je me rachète une petite virginité, que je dise, mais non, mais non, voilà, je regrette vraiment, etc. Et c'est vraiment, et comme vous dites, s'il n'y avait pas eu X, je ne sais pas ce qui se serait passé. Parce que le problème, on est, et c'est les problèmes qui se posent à nous, et vous le savez, en liberté surveillée, c'est grave. Et d'ailleurs, en récupérant X, Trump, Elon Musk, a mis quelque chose qui est incroyable. C'est la partie du journalisme, c'est les notes de communauté. Aujourd'hui, avant, quand je voyais quelque chose qui me paraissait suspect de la part de BFM, j'avais pas mal de recherches à faire pour savoir si c'était une fake news ou pas. Parce qu'il ne faut pas se raconter des blagues. BFM fait des fake news, LCI fait des fake news. Et tout le monde fait des erreurs, volontairement ou involontairement, c'est ça. Il faut checker, il faut vérifier. Aujourd'hui, avec les notes de communauté, ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours un expert d'un sujet. Il y a toujours un mec qui connaît très bien, qui est sur Twitter, il y a quand même des centaines de millions de gens sur Twitter. BFM sort sa fake news, volontaire ou non, et dans les dix minutes, j'ai une note de communauté que je peux voir, qui dit c'est faux pour telle, telle, telle raison. C'est hyper important de le mentionner, on en parlait avec Damien Rieux, l'un des grands lanceurs d'alerte de droite et de la sphère de droite et militante également. On en parlait hier, en fait, c'est quelque chose, quand on se prend une note de communauté, c'est pas agréable, mais ça va permettre de se remettre en question. Et je pense que ça, c'est une des choses principales qui a permis de montrer un peu plus de neutralité ou du moins de peser un petit peu dans la balance. Et de revenir au réel, parce que le problème, c'est ça, d'ailleurs, les communautés, ça fait partie de ce journalisme citoyen dont on parle. Si vous voulez, le problème, c'était ça, c'était qu'on voit très bien, et vous le savez, que ce soit vu sur l'Ukraine, climat, vaccins, Covid, etc., il y avait un narratif dominant, comme toujours, et on vous dit, si vous ne croyez pas au narratif dominant, c'est que vous êtes sulfureux, que vous êtes extrême, ceci ou cela, et qu'il faut vous rééduquer. Pratiquement, on n'a pas encore les camps de rééducation, mais enfin, c'est ça. Et à partir du moment où vous dites, attendez, il y a le réel, il y a quand même la réalité, et quelqu'un vous dit, mais attendez, ça ne peut pas se passer comme ça, regardez, mais encore les inondations balancières en Espagne, tout ça. Et il y a des gens, justement, des communautés ou des gens, qui viennent et qui disent, attendez, non, ça ne se passe pas comme ça, voilà pourquoi, voilà les raisons et tout ça. Et donc, les gens sont beaucoup plus, je ne dis pas intelligents, mais beaucoup plus informés qu'ils ne l'étaient avant, de ce point de vue-là. C'est vrai que ce qui serait intéressant, et je pense que potentiellement, ça pourra venir un jour, ou en tout cas, ça pourrait venir déjà sur Twitter, enfin, c'est déjà ce cas sur Twitter, mais comme vous dites, André Percoff, c'est un retour au réel quand on voit ces notes de communauté. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en a bien conscience, c'est quand même une minorité de personnes qui s'informent seulement sur les réseaux sociaux et donc à toutes ces notes de communauté. Beaucoup sont devant leur JT, tous les soirs, qui sont financés par le service public, qui sont totalement sous une emprise idéologique plutôt à gauche, on peut le dire. Sur les publics ou pas, je veux dire. Exactement, service public ou pas. Et il faut le dire, eux, on ne peut pas leur mettre une note de communauté en direct. Alors, vous avez raison, vous savez, quand je suis venu ici hier soir, le taxi que j'ai pris, et il m'entendait, parce qu'on parlait sur la victoire de Trump, il m'a dit, ah là là, c'est terrible, c'est terrible. Je lui ai dit, ah, mais on est foutus, on est foutus. Je lui ai dit, pourquoi ? Mais parce que ça y est, Trump, c'est le valet de Poutine. Non, non, c'est le valet de Poutine, donc Poutine va arriver. Le chauffeur de taxi me disait, vous dites ça, pourquoi ? Et c'était, c'est le spectateur classique de certaines chaînes d'info en continu. Il écoutait quelle radio ? Vous vous rappelez de quelle radio ? Je ne le rappelle pas. Mais il m'a dit comme ça, il m'a dit, ah mais Trump, ce n'est pas ça, c'est Poutine, ça y est, on est foutus, les Russes vont arriver. Je lui ai dit, ah oui, vous pensez que les Cossacks vont arriver plus tard ? Oui, oui, absolument. Et donc, il y a, ce que vous dites, c'est vrai, mais vous savez, la bataille, elle est toujours là. La grande différence, en fait, pourquoi ? Moi, je voudrais revenir à une chose que personne n'a connue, mais peut-être que nos arrières et grands-pères ont connues, la fin de Dreyfus. Quand Dreyfus est dégradé, etc. Tout le monde, la doxa, c'est Dreyfus, c'est un salaud de traître, en plus juif, etc., qui a vendu. Et un certain Émile Zola, il dit, je vais faire l'enquête, qu'il était anti-Dreyfusard. Il fait l'enquête, et il publie ça dans le journal de Clémenceau, L'Aurore, qui est le Val Jacques Musse. Mais il faisait déjà un certain journalisme d'opposition, et on l'a traité. Donc, imaginez à Port, il n'y avait ni communauté, ni Internet, ni réseaux sociaux, ni quoi que ce soit. Les gens suivaient quoi ? Ils avaient tous les bobards que vous pouvez raconter, la presse qui était aussi achetée, sinon plus qu'aujourd'hui. Donc, ça a toujours existé. Ce qui est intéressant aujourd'hui, si vous voulez, c'est la diversité des sources. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même cette chance-là de pouvoir s'informer selon ce qu'on choisit de suivre. On choisit de suivre, on choisit de se désabonner, de supprimer, et de bloquer comme on veut. Ce qui permet quand même, effectivement, de s'informer de la manière dont on le souhaite. On n'est plus au menu, on est à la carte. Mais ce qui est vrai, et une fois de plus, moi, j'aime faire ce rapprochement avec la jeunesse, la jeune génération qui s'informe. Il y a une surmédiatisation sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai été victime quand j'étais un petit peu plus jeune, et puis je suis encore très jeune. De tous ces médias, je pense notamment à Quotidien, qui doit actuellement se noyer dans ses larmes, comme tu disais, Garen, et qui en fait, sur... Alors, ce n'est pas forcément de la désinformation, mais c'est de l'information extrêmement orientée, qui mène une certaine population, donc plutôt les jeunes, donc les très jeunes électeurs, que ce soit en France. Alors, Quotidien n'a pas forcément d'impact aux Etats-Unis, mais ils ont leur quotidien, j'imagine, là-bas. C'est quand même très important. Et aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse, et je pense que ça, j'invite tous les parents et tous les jeunes qui nous regardent aussi, parce que je sais qu'il y en a aussi qui nous regardent et qui nous envoient beaucoup de messages, et je les en remercie. Je les invite à sensibiliser leur entourage, à partager, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on commence à avoir un petit peu... Alors, ça permet de mener au débat. Le débat est important. Il n'existe que très, très peu maintenant. Il n'y a plus place au débat entre la gauche et la droite. En fait, c'est quand même très polarisé, André Bercoff. Non, parce que si vous voulez, en fait, alors, le débat sur la gauche et la droite, on pourrait le prendre, mais il faudrait quelques heures. Et là, on est tous fatigués. Mais je crois... Non, ce qui est très important, ce que vous dites, c'est vrai, c'est débattre, c'est de confronter les idées. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est cette pensée binaire, cette pensée... Cette assignation résidence. Vous êtes là ou vous êtes là. Or, la gauche et la droite, aujourd'hui, moi, personnellement, c'est beaucoup plus les souverainistes, les patriotes et les mondialistes. C'est un spectre qui est très large. Mais oui, c'est-à-dire que c'est... Enfin, c'est explosé, ça. Je veux dire, je ne crois plus... Moi, je ne crois plus du tout. On a tous vécu, effectivement, moi, en plus, qui suis quand même pas de votre génération. T'en s'en faut, mais on a tous vécu là-dessus. Mais ça n'a plus aucun sens. Quelle gauche ? Qui est à gauche aujourd'hui ? Qui est à droite aujourd'hui au vrai sens du terme ? Et pour quelle idée ? Oui, c'est ça. Et pour quelle idée ? Là, c'est devenu des marchands d'étiquettes qui essaient qu'ils enquêtent d'un électorat. Vous savez, c'est le mot de Churchill. L'homme d'État pense aux nouvelles générations. Le politicien pense à sa réélection. Exactement. Et c'est le problème. Mais je reviens à ça. Mieux vaut avoir, en tout cas, même s'il y a des gens qui sont embrigadés de ça, au moins, vous avez des oppositions. Je suis désolé. BFM TV, tweet, personne ne pensait que c'était possible, fermez les guillemets. Deux points. Donald Trump revendique sa victoire à la présidentielle américaine. Ils ne sont même pas foutus. Ils ne sont même pas foutus de dire qu'il a gagné. Mais vous imaginez ce qui se passe, c'est le deuil. C'est les pleurs. Dans les jocouts de BFM. Sur des plateaux comme chez vous, il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui sont défaits en disant que ce n'est pas possible. D'ailleurs, ils n'y croient pas. D'ailleurs, ils vont dire bientôt que ça va être truqué. Il faut recomonter tous les bulletins. Il y a les bons complots et les mauvais complots. Les bons complots, c'est quand c'est à gauche. C'est quand c'est à droite. Comme il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Les bons bourreaux et les mauvais bourreaux. Donc, c'est clair que vous allez avoir ça. Ce qui est formidable dans cette histoire et quand même qui est très plaisant, vraiment, c'est qu'on pouvait croire. Moi-même, je pensais que ça allait être très serré. Vraiment. Je disais que ça allait être serré jusqu'au bout, etc. Là, il y a quand même un truc assez clair. Et encore une fois, ça nous donne à tous, je suis sans le prendre ni pour Trump ni pour Elon Musk, ça donne à tous une fabuleuse leçon d'énergie. Totalement. Ne pas dire ouais, c'est fichu, il n'y a rien à faire. Vous savez, quand on dit ouais, il n'y a rien à faire, c'est fichu, qu'est-ce que je peux faire ? Vous savez, ce côté qu'on entend tout le temps. Oui, mais on ne peut rien faire. Sur tous les mots de la France pour parler de la France. Ben non, Est-ce qu'il cache d'ailleurs beaucoup d'orgueil ? Ça veut dire qu'on finit par se dire qu'on a peur d'avoir honte, d'avoir un moment donné cru. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette situation et quand on faisait un petit peu les pronostics, est-ce que vous pensez que Trump peut s'en sortir ou peut être élu ? Les gens à chaque fois avaient peur d'être à la fois avec le méchant et en plus d'être bête. Donc la double peine d'une certaine façon. Et effectivement, c'est Trump qui a véritablement, qui s'est relevé de lui-même. C'est impressionnant. et puis qui n'a pas peur de dire les mots et de dire les mots. Vous savez, moi j'entendais par exemple, c'est amusant, Trump et Elon Musk en train de discuter. Yeah, it's fucking blue. Vous voyez un Français qui dirait ça. C'est-à-dire, ah non, mais tu es mal élevé. Et c'est tout le problème du Rassemblement National. Tu sais, on est propre, on a les ongles faits, je vous assure, et on mange avec une cuillère et une fourchette. Ne croyez pas. Et c'est vrai pour les gens qui sont dédiabolisés. Et moi, le nombre de gens que j'ai entendu en France, en France, c'est pas la règle. Et dit, oui, moi je suis plutôt pro-Trump, mais je ne peux pas le dire, je me fâcherai avec tous mes amis. Je voulais revenir juste sur la partie clientéliste qu'on peut retrouver en France avec Harris. C'est aussi ce qui lui a porté aujourd'hui préjudice dans sa campagne. C'est ce clientélisme qu'elle a cru être bon pour elle. Au final, on en voit qu'elle en paie plutôt les conséquences de ce clientélisme, de ce faux clientélisme. On voit quotidien cette vidéo de quotidien qui était hier, donc pendant la journée de ses élections, aux États-Unis. Quotidien aussi, qui va interviewer un noir américain. Oui, et qui leur dit, alors mais vous votez pour Harris ? Non, moi je pourrais voter pour vous. Ce n'est pas parce que je suis noire, ça ne veut rien dire. La leçon d'antiracisme qui se sont prises dans la tronche était magistrale. Et je pense, une fois de plus, que c'est aussi cette conséquence de l'anti-Harris qu'elle s'est prise dans un revers de manche aussi. Mais complètement. Vous savez, ça, ça vient de l'assignation à résidence. C'est-à-dire, c'était SOS racisme. C'est-à-dire, les racisés sont tous des gens fabuleux, les blancs sont tous des prédateurs et des salauds, etc. En fait, c'est le racisme à l'envers, mais qui est tout aussi raciste que l'autre. Et c'est imbécile. Encore une fois, moi je veux dire, comment on peut chosifier les gens de par leurs couleurs, leur ethnie, leur nationalité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes des individus et c'est considérer les gens comme une espèce de troupeau de moutons-bélins. Et il y en a, et il y en a, mais autour d'un seul riflam ou d'un seul drapeau. Mais c'est le cas, puisque vous parliez tout à l'heure justement du fait d'être casé, d'être parqué. Mais c'est aujourd'hui ce qu'on constate partout. Je vois, on parle dans les universités, on revient souvent ce qui se passe dans les universités, notamment à Sciences Po en France, mais on le voit aux Etats-Unis. Ce classement, on va avoir en tête de manifestation, ça va être les racisés, les femmes, parce que c'est doublement victime. Et les hommes cis-jeans blancs, déjà, ne existent pas en fait. Objectivement, je pense qu'ils ne sont pas invités ou du moins, ils sont vraiment très, 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 très derrière cachés. Ça, c'est aussi, comme vous dites, c'est le plus grand des mépris. Il y a un mépris de classe, un mépris de sexe. Mais c'est l'apartheid. Oui, c'est l'apartheid. Le Wok a ceci de formidable qu'ils ont fabriqué un apartheid remarquable. Et c'est pour ça que je dis un retour de bâton. Regardez l'histoire du Wok aujourd'hui, franchement, ils doivent être un peu aussi de pleurer dans les chômières, les fous du genre. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout oublier. Il n'y a pas de biologie. Moi, je peux être un arbre, une chèvre ou un millepal. Une éponge. Et je peux épouser, effectivement, une table basse. Et si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous êtes raciste. Et à un moment donné, vous savez, on peut tromper beaucoup de gens pendant beaucoup de temps. On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Il est naturel. Ça va. Voilà. Il y a des choses qui sont là. Et vous avez vu l'histoire du boxeur algérien. C'est une femme. Aujourd'hui, c'est reconnu. Voilà. Pas du tout. Mais ça fait quand même plaisir de le voir. Parce qu'en fait, quand j'y pense, c'est marrant. On a l'impression d'être lancé. C'est aussi notre rôle de journaliste. Donc, ça tombe. On commente, etc. Mais quand je reviens en arrière, j'ai toujours quand même du mal à me dire c'est vraiment possible. C'est arrivé. Et ça, c'est un moment. En fait, on sait toujours que la vérité peut être d'un côté. On peut parler aussi des questions d'immigration chez nous, etc. Mais malgré tout, il y a un besoin de voir qu'il y a un résultat aussi pour nous. Pas uniquement peut-être dans trois siècles ou dans quatre siècles. Et ça fait du bien aussi de ce côté-là. Moi, je rejoins ce que vous disiez à Antré Bercoff. Et je chalue aussi votre travail parce que vous faites partie aussi des rares journalistes qui ont toujours tenu une position là-dessus vraiment importante. Je trouve qu'en plus, on était beaucoup plus minoritaires maintenant qu'en 2016 et en 2020. Maintenant, c'était le type cramé qui disait bon, Trump, il n'est pas si méchant que ça et qu'il le disait publiquement. Donc ça, c'était un vrai point. Mais effectivement, moi, je rejoins ce que vous avez dit. Moi, la peur que j'avais que Donald Trump perde, c'est d'abord que des gens du camp national se disent vous avez vu, on gagne au centre. Il faut se modérer, etc. Ben, ça, c'est terminé. Non, en fait, pas du tout. Il faut rester droit. Et Trump, il y a quand même un ancien émanche parce que vous en pensez sur son comeback entre 2020 et 2024. C'est qu'il a assumé jusqu'au bout ce qu'il a commencé à dire en 2020, 2021, même lié aux triches, etc. Il a même ligne directrice. Mais il a toujours été... Ça, je voudrais juste vous donner une anecdote quand je l'ai vu pendant une heure à Trump Tower. Vous étiez le premier journaliste et le seul aujourd'hui français à l'avoir interviewé. Il y a 8 ans. Mais à un moment donné, vous savez, sa secrétaire l'appelait, il avait des rendez-vous. Et je me suis dit, attends, ça faisait une demi-heure qu'on était ensemble. Je me suis dit, je ne suis pas venu à New York. Et je lui dis, de quoi je lui parlais pour qu'il reste ? Je me rappelle très bien, c'était 6 mois après le Bataclan. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez pensé du Bataclan à Paris ? Et là, il s'est rassis. Et il m'a dit, et c'est vraiment Trump, puis il n'a pas changé. Il m'a dit, mais je ne comprends pas, vous, les Français. Il y avait 3 personnes qui ont venu faire du tir au pigeon qui sont venus à massacrer et personne n'a bougé. Et là, il va vers son bureau, il sort un tiroir, il sort un colt 45. J'ai avec moi. Et si j'étais au Bataclan, je vous assure, j'aurais sorti mon revolver. Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous n'avez plus de frontières ? Moi, j'adore Paris, j'adore la France. Mais qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce qui se passe avec vous ? C'est marrant. Pendant une demi-heure, il a parlé de ça. Il était très, très, très... Et c'est vraiment le Trump qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout changé de ce point de vue-là. Et il m'a parlé comme si je venais de Wisconsin. Il n'a pas me dit « Ah, je vais parler pour le public européen. » Vous voyez le type « Ah, on fait du marketing. » Non, il a... Et la dernière chose, je veux dire, pour les réseaux sociaux, c'est lui qui est le premier à pratiquer la désintermédiation. Il a dit « Puisque les journaux, la radio et la télévision dans leur cas de 20%... » Je parle en direct. Eh bien, je vais parler en direct par les réseaux sociaux. Par Twitter. Ça a été ça. Twitter et tous les autres. Enfin, il a utilisé... Et ils ont essayé de le censurer. Et ils l'ont censuré. Et il est encore là. Et il est encore là. Ça veut dire ça aussi. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont censurés, ils peuvent ressusciter. David, on te fait coucou. David, on pense à toi. C'est-à-dire que c'est David Allem, effectivement, qui est un média occidentiste qui s'est fait censurer par méta. J'aimerais parler femmes. André Bercoff, est-ce que les femmes sont bêtes ? Est-ce que les femmes sont bêtes pour avoir potentiellement voulu être derrière Kamala Harris ? Non, ce n'est pas le cas. Je pense. D'abord, il n'y a pas les femmes. Je vous dirais, comme il n'y a pas les noires, comme il n'y a pas, etc. Non. Et puis, il y a beaucoup de femmes autour de Donald Trump. Et beaucoup de femmes américaines ont voté pour Donald Trump. Vous savez, ce n'est pas... Et puis, alors, justement, ils disent, ah, c'est une femme noire, donc je vais voter parce que je suis femme noire. Ça, pour moi, non seulement c'est la bêtise, mais la chosification. C'est pour ça, ce que vous disiez, ah, t'es noire, donc, moi, je crois que de ce point de vue-là, vous savez, d'abord, il faut rappeler que la femme politique est un homme comme un autre. Regardez Margaret Thatcher, une femme. Bon, ben, voilà. Et puis, on pourrait citer l'État. Mais je ne suis pas paix par les citoyennes. Regardez Megyn Kelly. Megyn Kelly, cette très connue journaliste américaine, elle a fait un discours extraordinaire dans les meetings de Trump. Elle a appuyé Trump, mais elle a appuyé avec des arguments. Donc, moi, je crois que il n'y a pas... Si vous voulez, pour moi, ce n'est pas les femmes et les c'est ce que vous dites, ce que vous exprimez. Et puis, voilà, il y a vraiment, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas les femmes, mais il y a des types de femmes. Et dans l'électorat américain, j'avais remarqué, j'avais étudié la question. Les femmes célibataires sans enfants de 30 ou 40 ans votaient Kamala Harris. Les femmes mariées avec ou sans enfants votaient Trump. Bien sûr, c'est la sécurité. C'est la sécurité idéologique, comme je le disais tout à l'heure. Donc, voilà. Je pense que c'est un constat qu'on peut faire. En tout cas, on est content. Quand on est une femme, on ne va pas dire le contraire. André Verkoff, en tout cas, on vous remercie d'être venu ce matin. On sait qu'on doit vous libérer. Vous allez aller sur Sud Radio. J'y serai aussi à 10h30 chez Valère Expert. On va parler de la campagne américaine. Lui, c'est le vrai courageux parce qu'il n'aura pas... Moi, je vais aller me coucher. Moi, je vais aller me coucher. Avec André, André, il a tout fait. Début de soirée, milieu de soirée, fin de soirée. Et moi, je vais republier, même si c'est 8h après, sur Sud Radio, mon interview. Génial. Avec Trump. Je ne vais publier pas tout, mais je vais publier 20 minutes parce que c'est très intéressant d'entendre ce qu'il disait en 2016 par rapport à ce qu'il dit aujourd'hui. Génial. On écoutera, on commentera. Vous avez dormi cette nuit ? Pas beaucoup. J'ai dormi 2 ans, parce qu'après, après, ici, je suis allé dîner avec des amis. Vous êtes allé chez Morio ? Voilà, je suis allé chez Morio. Moi aussi, j'y suis allé pour 3h ou 4h. Ils m'ont invité, mais je m'en excuse et j'espère qu'ils ont passé un très bon live également. Est-ce que tu avais quand même le droit de dormir un petit peu ? Bien sûr, ils sont encore là. Mais non, c'est surtout que je suis là et qu'il fallait que je reprenne l'internité. On a commencé hier à 8h. On est à 25h de direct. C'est à 25h. On termine à 10h avec Alexis Poulain, un autre de Sud Radio. Exactement. Merci beaucoup, André Bercov. Merci, André Bercov.